Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans asiatiques, un petit roman chinois et un roman de Polar japonais. Voilà alors celui-ci je l'avais emprunté depuis un moment à la librairie, il allait finir au retour. C'est le dernier Polar de Kaigo Higashino que j'adore, donc je voulais vraiment le lire. Et mon collègue de la litée étrangère a mis ce petit roman chinois qui avait vraiment l'air cool. Du coup voilà je l'ai emprunté un midi et je l'ai fini chez moi. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors le premier du coup que j'ai lu dans l'or c'est A Port Brésé de Han Yu, du coup roman chinois. Comme je vous le disais autant je lis beaucoup de romans japonais en ce moment, un petit peu moins de romans coréens mais j'en ai lu beaucoup, vous le savez. Mais des romans chinois j'en lis très très peu, du coup j'étais très curieuse de ce roman là. Alors franchement il est rapide à lire, il fait à peine 200 pages. On suit Jia Jia qui est mariée à Chen Hang, son mari, ils vivent à Pékin. Il y a du quartier des affaires qui vaut très cher. Et puis un jour Jia Jia veut, il a demandé conseil à son mari sur son look. Elle arrive dans la salle de bain et elle le voit, il y a dans l'eau, mort, il a le cul en l'air. Il est mort et là elle se dit, attends il s'est noyé dans la baignoire, comment ça se passe ? Donc il est mort et en fait il a dessiné une espèce d'homme poisson bizarre, il y a le lavabo, juste avant de mourir. Donc Jia Jia se demande ce que c'est. Donc il y a désormais, elle va vivre seule, sans argent parce que dans les couples en Chine, je sais pas trop comment ça marche, si c'est comme en Corée ou au Japon une fois qu'un couple est marié. Mais pour le coup Jia Jia n'a aucun revenu seule, les sous qui lui restent c'est les sous de feu son mari. La famille de son mari lui fait très clairement comprendre « Vends l'appartement et casse-toi, on ne veut plus aucun contact avec toi » et maintenant que notre fils Yann est plus là. C'est un couple qui n'était pas vraiment proche. Jia Jia est un peu une artiste, elle y a peint, elle a vraiment un don. Sauf que Chen Hong, son mari lui disait « Tu vas y a pas vendre, y a tes toiles, j'ai un travail, je dois te donner des sous ». C'est comme ça que ça se passe, bref vraiment old school. Et du coup elle va se remettre à peindre, elle va essayer de vendre son appartement pour en acheter un plus petit. Elle va rencontrer un barman qui s'appelle Léo qui tient un bar vers chez elle, elle arrive avant la fermeture, ils discutent, ils vont se rapprocher, elle va y retourner plusieurs fois. Elle va aussi retourner chez sa grand-mère où il y a sa tante qui vit avec son mari, vous savez, enfin voilà, les vieilles générations en Chine c'est comme ça que ça se passe, ils vivent un peu tous ensemble. Voilà, il y a des éléments fantastiques dans le récit qui m'ont fait clairement penser à Haruki Murakami comme ce fameux homme poisson. Il y a d'ailleurs, il y a écrit au dos, très clairement, ce premier roman enchanteur et onirique fait écho à l'oeuvre littéraire de Haruki Murakami et au film de Aiwong Oyakarwai. Donc voilà, très clairement, il y a vraiment un air de Murakami. Ce n'est pas aussi bien et incroyable que Murakami, mais franchement c'était chouette. Du coup on suit aussi la société chinoise, ça nous donne des éléments sociétaux sur comment les couples vivent, comment les femmes vivent. Donc elle va prendre son indépendance, elle va faire très attention financièrement et elle va peindre. Elle va se mettre aussi en tête de réaliser le dernier voyage au Tibet qu'a réalisé feu son mari et elle va y découvrir ce fameux homme poisson à son tour. sachant qu'un jour elle s'était réveillée, l'air, en fait c'était une espèce de rêve, c'était une espèce de, il y a un moment où fantastique et réalisme se mélangeaient, comme on le fait très bien, il y a Murakami, où en fait elle se sent être noyée dans une mare d'eau. Donc ce moment j'étais en mode c'est vrai, c'est pas vrai, c'est quoi, bref. Voilà, ça a des connotations de Murakami, donc voilà, ça ne m'étonne pas. Mais voilà, la rencontre avec Léo va être assez libératrice parce que c'est un homme complètement différent de son mari, ils vont entretenir un peu une relation. C'était un mariage asphyxiant qui finalement, ben c'est libérateur qu'il soit mort, c'est un peu triste mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pu en apprendre un peu plus sur la Chine. Il y a aussi ses rapports avec son père et sa belle-mère, la mort de sa mère, enfin bon bref, les liens familiaux, les liens maritaux, la place de la femme et ses éléments fantastiques qui viennent un petit peu enrichir le récit. Franchement, j'ai beaucoup aimé du coup premier roman de l'autrice, j'imagine que c'est une femme, à New. Donc voilà, je le mettrais un bon 8,5 sur 10. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et le dernier roman, le dernier, Kaigo Higashino, mais son dernier, il y a polar, je précise, parce que son dernier, au moment où je filme, il vient d'en sortir un en l'IT étrangère, récemment un en science-fiction, enfin vraiment, il s'étale, il essaye plein de genres, donc c'est hyper cool. Mais son dernier, théoriquement, c'est celui-ci en polar, le signe et la chauve-souris. Alors, ce roman, je vais prendre mes notes parce qu'il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de noms et très clairement, lorsque j'ai fait l'article, j'ai ressorti mes notes et surtout, lorsque je lisais, je m'arrêtais à plusieurs reprises pour bien reprendre en tête tous les éléments, les situations, les personnages entre eux, parce que je vous avoue que c'était pas si facile que ça. Alors, il y a deux affaires. Une dans le présent, il y a d'un avocat qui est retrouvé assassiné dans une voiture à Tokyo. Et une, en 1984, d'un homme, il y a des assurances qui a été assassiné. Un homme a été accusé, est allé en prison et s'est suicidé. Cet homme, c'était le père et le mari de deux femmes qui tiennent un restaurant à Tokyo qui s'appellent les Hazaba. Voilà, donc il y a la mère et sa fille qui tiennent un restaurant à Tokyo qui s'appellent les Hazaba. La fille a un fils qui s'appelle Anzai Yatomoki qui a 14 ans. Elle est divorcée de son mari suite à la pression qu'elle recevait suite à la potentielle culpabilité du mari qui, en plus, a été lâche parce qu'il s'est suicidé. Donc, d'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a la famille de la victime du présent. Donc, il y a l'avocat. Avocat qui s'appelle Shiraishi. Voilà, c'est ça. Donc, sa femme, c'est Madame Shiraishi. Je ne sais pas si on a son prénom. Et sa fille, c'est Mireille. Donc, elles sont riches. Elles vivent dans les beaux quartiers. On ne touche pas de lien pour elles. Sauf que leur père et mari viennent d'être assassinés. Forcément durs. On a deux enquêteurs qui s'appellent Godai et Nakamashi, je crois. J'ai pas marqué Yannakamashi, mais je crois bien. Qui vont enquêter, du coup, sur cette affaire. Godai va aller jusque vers Yanagoya pour rencontrer un homme. Un vieil homme qui s'appelle Kuraki. Qui aurait été, il y a le dernier, à avoir été en contact avec Yannavoka. Au début, il va nier. Il va dire, oui, j'étais à Tokyo pour lui demander des renseignements et tout ça. J'allais chez mon fils. Son fils qui travaille dans une grande agence de publicité. Il y a le vieil homme, il allait effectivement plusieurs fois à Yannavoka. Il prenait le Shinkansen et il allait chez son fils vers minuit, une heure du matin. Sauf que son fils ne savait pas du tout ce qu'il faisait le reste de la journée. Et en fait, Kuraki va s'accuser du meurtre de Yannavoka. Et de celui de 1984. Bien que ce soit un crime prescrit, il dit, c'était Ayamwa qui ai tué ce gars. Il y a des assurances. Donc celui qui s'est suicidé en prison, qui clamait son innocence, visiblement, c'était vrai. Donc son fils, il tombe des nus. Il est écarté de son travail parce que bon, avoir un père accusé, il y a deux meurtres au Japon, ça la fout mal. Donc il est évincé de son travail. Il va essayer d'enquêter de son côté. Et chose très surprenante, il va croiser le chemin de Yamirei. Donc la fille de la victime, donc la fille de Yannavoka. Donc du coup, il y a le fils de Yi, il y a l'accusé et la fille de la victime, vont travailler ensemble pour essayer de trouver la vérité. Parce que le fils, donc le publiciste, le fils du vieil homme de Kuraki est persuadé que son père Yann a rien fait. Et Mireille, la fille de la victime, donc que l'avocat trouve que c'est hyper bizarre. Et ne croit pas le vieil homme parce qu'il y a trop, il y a d'éléments étranges. Il y a notamment que le vieil homme aurait rencontré Yannavoka à un match de baseball. Sauf que ce jour-ci, Yannavoka se faisait enlever une dent. Donc il y a la douleur, plus le fait de boire de Yannavoka, c'était incompatible. Enfin bon bref, il va y avoir plein d'éléments comme ça. Du coup, Kuraki Kazuma, donc le fils de l'accusé, donc Emireille, Aka, il y a le signe et la chauve-souris, vont vraiment travailler ensemble pour y découvrir la vérité. Ils vont le dire à leurs avocats respectifs, parce que bien sûr un procès est en cours. Les avocats ne les écoutent, il n'y a pas vraiment ce qui les intéresse, c'est qu'il y a l'accusé à avouer. Qu'il n'y a pas vraiment de preuves, mais enfin bon, le vieux a téléphoné à l'avocat. Et puis ils s'accusent, donc Godai, Yanakamashi et pour la cour, ça va vraiment être très facile. Du coup, les avocats collaborent, il n'y a pas vraiment avec les deux fils des accusés et de la victime. Et donc du coup, eux deux vont s'y prendre seuls pour essayer de trouver la vérité. Ils vont aller jusque vers Yanagoya, ils vont y découvrir des éléments sur l'enfance de la victime. qui en fait cachaient des trucs. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. On va aussi avoir évidemment la mère et la fille du restaurant du crime prescrit qui vont entrer en jeu. Il n'y a pas à croire que ce soit Kuraki qui soit coupable. C'était un client régulier qui venait régulièrement à Tokyo, ils avaient sympathisé. Mais Kuraki, voilà, s'accuse. Donc voilà, elles sont un petit peu secondaires mais quand même importantes. Godai et Nakamashi vont croire à le fils et la fille mais vont se dire qu'il n'y a aucun élément et tout. Enfin bon bref. Donc il va y avoir une enquête de la part du fils et de la fille, Aka, le signe et la chauve-souris, qui vont trouver des éléments pour trouver la vérité parce que ça n'intéresse pas à Yamirei, qu'un innocent aille en prison bien qu'il s'accuse, il y a des meurtres. Et puis surtout il risque la peine capitale au Japon. Alors que si ce n'est pas lui qui a tué, ben voilà quoi. Donc voilà, un livre. Alors il y a beaucoup de noms, il y a au moins 8-9 personnages principaux. Donc voilà, il fallait vraiment se concentrer comme je vous l'ai dit. D'une c'est parce qu'il y a noms japonais. Et de deux, alors aussi, enfin, ce qu'il y a avec les japonais, c'est que souvent ils sont soit appelés par leur patronnime entier, il y a nom en premier et prénom ensuite, soit que le nom, voilà. Donc en fait il fallait se rappeler, il y a de ça. Et surtout il y a d'un côté, il y a la mère et la fille qui tiennent un restaurant victime de ce crime prescrit il y a 30 ans, et la mère et la fille victime du crime présent. Donc ça c'était chaud parce que c'était à chaque fois, il y a mère et fille aussi. Voilà, donc franchement un bon roman, un tout petit peu compliqué quand même au niveau des situations à bien se rappeler et tout. Finalement enfin, il y a découvrir ce qu'il s'est passé dans le cas passé. Franchement c'était très bien trouvé. J'applaudis encore Higashino pour la surprise qu'il nous réserve à chaque fois. Ce n'est jamais prévisible, franchement j'ai pas du tout y a deviné. Je l'ai lu assez rapidement parce que c'était assez addictif. Franchement je lui mettrais un bon 9 sur 10. C'est du coup le troisième Higashino que je lis en polar après le dévouement du suspect X et un café à Yame Maison. Et c'est le quatrième Higashino que je lis si on rajoute les miracles du bazar. Il y a Namiya qui est rangé en science-fiction. Voilà, et j'en ai emprunté un en plus là qui est juste à côté de moi qui vient de sortir en l'ité étrangère. Donc que je vais lire bientôt et que je vous présenterai bientôt. Mais voilà, un très très bon roman. Je ne sais pas si ça a été mon préféré de lui. Les polars japonais, du moins celui-ci et des souvenirs que j'ai des précédents. Il y a énormément de dialogues. Il y a parfois, ça peut peut-être sembler être un peu long. Mais grâce aux dialogues qui sont calmes, ce ne sont jamais des situations avec de la violence, avec de l'énervement ou quoi. On réussit à désengorger des situations et du coup à y découvrir la vérité. Et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo d'un petit roman chinois et d'un polar de Kaigo Higashino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, en plus il y a une, il y a logique. On est en Asie pour les deux. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'un comme l'autre. Je vous les recommande vivement. Donc ce sont Cédocie, Aïe Port Brésée de Hanyu et Le signe et la chauve-souris de Kaigo Higashino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au moment où je filme cette vidéo, j'en ai une autre à filmer il y a dans deux jours parce que je viens de y a terminer deux livres de littérature française. Donc je posterai encore très certainement au moment où vous regardez cette vidéo. Dans la semaine, je posterai deux vidéos parce qu'en ce moment je lis beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé celle-ci. J'espère que les romans vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et moi je vous retrouve très très bientôt. Bye !